Bonjour à tous, dans cette courte vidéo je voulais vous dire que Michel Rodrigue était un faux prophète. J'avais fait sur ma chaîne une série de vidéos sur les faux prophètes. Donc John Leroy est un faux prophète, Marie-Julie Jeline est un faux prophète. Et il y a aussi une vidéo où j'explique que les réfuges sont aussi une arnaque de faux prophètes. Et donc je mentionnais Michel Rodrigue qui parle de refuge. Donc Michel Rodrigue il a été popularisé par le site Countdown to the Kingdom qui est tenu par des Américains. Et moi je pense que tous les prophètes qui sont sur ce site sont des faux prophètes. Mais bon je ne vais pas m'amuser à les débusquer un par un. Je n'ai pas que ça à faire non plus. Donc le père Michel Rodrigue il faut savoir. Donc c'est un canadien, prêtre canadien, exorciste. Fondateur et supérieur général de la Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre. Priez pour nous. Et donc le père Michel Rodrigue, alors certes il prétend avoir des prophéties, mais ces prophéties n'ont pas l'approbation de son ordinaire, c'est-à-dire de l'évêque duquel dépend Michel Rodrigue. Donc le révérend Gilles Lemay ne soutient pas le père et ses messages. Il a déclaré au père Michel par écrit qu'il ne soutient pas l'idée de l'avertissement, des châtiments, de la Troisième Guerre mondiale, de l'ère de la paix, toute construction de refuge, etc. Donc le frère Michel, désireux de rester obéissant, a demandé à Countdown to the Kingdom de supprimer toute mention sur ce site du soutien de son évêque à ses messages, ce que nous avons fait. Alors moi je pense que le père Michel Rodrigue, s'il était vraiment obéissant à son supérieur hiérarchique finalement, aurait dû carrément supprimer, demander à Countdown to the Kingdom de supprimer tous ses messages. Bon, alors en fait la position du site, c'est de dire que finalement les messages ne sont pas approuvés mais ne sont pas non plus condamnés. Donc les messages sont toujours présents sur le site. Mais tant mieux, comme ça je vais pouvoir vous démontrer, mieux vous démontrer pourquoi c'est un faux prophète. Donc il faut revenir au 28 mars 2020, le père Michel a écrit une lettre, une lettre datée du 26 mars 2020. Donc là il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était le tout début de la pandémie de Covid-19 et donc c'était les premiers confinements mondiaux d'ailleurs. En France on a été confinés à la mi-mars. Et donc dès le 26 mars 2020, on a une lettre du père Michel qui faisait comprendre pourquoi c'est un faux prophète. Donc voici un extrait de cette lettre. Notez le fait que tous ceux qui connaissent la venue du Christ en grâce à notre époque sont les fils et les filles de Marie, notre mère. Nous sommes choisis pour un rôle spécial, obéir au Saint-Esprit et à notre mère Marie et être prêts et capables d'aider nos frères et sœurs à s'engager dans le cheminement de l'Église. Mon cher peuple de Dieu, nous passons maintenant un test. Les grands événements de purification commenceront cet automne. Donc c'était à l'automne 2020. Donc il ne s'est rien passé de grandiose, de transcendantale. On a eu juste peut-être une deuxième vague de Covid, mais elle était moins forte que la première. Soyez prêts avec le rosaire pour désarmer Satan et pour protéger notre peuple. Assurez-vous d'être en état de grâce en ayant fait votre confession générale à un prêtre catholique. La bataille spirituelle commencera. En fait, la bataille spirituelle, elle a commencé, j'ai envie de dire, dès la chute de Satan et des anges déchus. C'est-à-dire que Satan a entraîné le tiers de la totalité des anges avec lui. Le combat spirituel a vraiment commencé à ce moment-là, à l'heure de la rébellion satanique. Et puis, bien évidemment, dès les premiers temps, dès le premier homme, la bataille s'est engagée entre le serpent et Ève. Et le serpent a emporté une première victoire. Et puis, on est engagé dans cette bataille spirituelle depuis, en fait, depuis, dès l'origine, dès le péché originel, finalement, pour nous, humains. Donc, en fait, c'est complètement absurde de dire que la bataille spirituelle commencera cet automne, enfin, plutôt à l'automne 2020. Souvenez-vous de ces mots, le mois du rosaire vaura de grandes choses, c'est-à-dire quelque chose de significatif, quelque chose de substantiel. Donc, le mois du rosaire, traditionnellement, c'est le mois d'octobre pour la tradition catholique. Force est de constater qu'en octobre 2020, il ne s'est absolument rien passé de substantiel, de significatif. Et d'ailleurs, les tenanciers du blog Countdown to the Kingdom étaient quand même un peu embêtés, parce qu'ils ne trouvaient pas, raisonnablement, de choses grandioses, et pour cause. Donc, en fait, ils ont la seule chose véritablement, comment dire, la seule chose qu'ils ont pu retenir, c'est l'encyclique Fratelli tutti du pape François. Mais je doute que ce soit une grande chose et de réellement significative, de réellement substantiel. En fait, il ne s'est rien passé de... L'octobre 2020, il ne s'est rien passé de grandiose, en fait, ni en positif, ni en négatif. Donc voilà, donc Michel Rodrigue est un faux prophète. C'est l'un des rares prophètes... Enfin oui, c'est un prophète qui parle de refuge aussi, donc c'est quand même assez gênant. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.